... Dès le XIe siècle, la puissante abbaye de Saint-Victor de Marseille fond de nombre de prierées à travers l'espace provençal. Si la plupart de ces établissements est implanté entre Marseille et Toulon, d'autres sont établis en Haute-Provence, notamment le long des principales voies de communication. L'adurance, alors navigable en radeau, est l'un de ces grands axes. Dans le dernier quart du XIe siècle, un prieré sous le vocable de Saint-Martin est édifié sur la rive gauche de la rivière, à une dizaine de kilomètres en aval de Cisteron, au nord-est du village de Vologne. Saint-Martin de Vologne s'insère aussi dans la proximité de deux anciennes voies romaines qui, en plein Moyen-Âge, continuent à drainer la circulation des hommes, des marchandises et des idées. La voie salinienne, tout d'abord, qui reliait le pays de Nice à Cisteron, est passée au pied même du nouveau prieré, et la voie domicienne, de l'autre côté de l'adurance, grand axe d'union entre l'Italie du Nord et l'Espagne. La création du prieré bénédictin de Saint-Martin a certainement suscité le développement de l'habitat villageois, ici, au pied du tertre rocheux. Car c'est effectivement sous l'éperon rocheux que va se bâtir, sous l'autorité des seigneurs locaux, le village de Vologne, sous la protection des tours de guet, des tours de défense qui dominent la vallée de l'adurance. Nous avons donc ici le pôle temporel, le pôle laïque, sous l'autorité des seigneurs puis du comte de Provence, et là-bas, à Saint-Martin, le pôle spirituel. Ce prieré de route répond à une double mission, spirituelle et économique. Les bénédictins marseillais assurent l'accompagnement religieux des populations locales et des voyageurs, tout en recueillant des aumônes et autres revenus des terres attachées à leur établissement. Saint-Martin va donc constituer, au cours du Moyen-Âge, l'église des Volonnais, et va devenir, plus précisément, au cours du temps, l'église paroissiale. Saint-Martin cesse d'être un prieré bénédictin pour devenir l'église du village, et Vologne se retrouve avec cette situation originale d'avoir une église paroissiale extérieure aux bâtis villageois. Et ce, jusqu'au début du XVIIe siècle, jusqu'à ce que les Volonnaises et les Volonnais considérant que l'église est trop éloignée, transfèrent la fonction paroissiale de Saint-Martin en l'église Notre-Dame, beaucoup plus rapprochée du village. En 1967 et 1968, Pierre Martel, qui était l'animateur principal de l'association Alpes de Lumière, a pris l'initiative d'organiser des chantiers de jeunes pour nettoyer l'intérieur de cet édifice qui était rempli de débris du cimetière à Tenon. L'église Saint-Martin-de-Vologne a été classée Monument historique peu après en 1971. En 1993, l'association Renaissance de Saint-Martin-de-Vologne, présidée par l'historien Georges Duby, commence à œuvrer pour la protection et la restauration de l'église romane. En 1999, les premiers travaux débutent. Les murs de l'édifice sont consolidés. Pour certaines d'entre elles, les pierres proviennent du site eux-mêmes. Le liant utilisé est un mortier de chaux. Parce que ce qui nous importait, c'était donc de sauvegarder le monument, mais de le sauvegarder en sympathie avec les aspirations de la population villageoise. Il y a un souci qui est devenu au fur et à mesure du temps récurrent. C'était le souci de maintenir l'église à ciel ouvert. Nous sommes donc attachés à défendre cette position auprès de l'architecte des monuments historiques. Et au bout du compte, c'est donc le fruit de cet échange de vues qui a abouti au projet de restauration, original pour le moins, à savoir que cette restauration à ciel ouvert se maintient de l'édifice à l'état de demi-ruine sous la voûte céleste. Il y a une mesure là, le kangoo là. de l'église à l'église à l'église à l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada Au XIe siècle, le plan d'une église telle que Saint-Martin de Bologne est encore tracé directement au sol à l'échelle 1, grandeur nature. Le dessin d'architecture n'apparaîtra qu'au XIIIe siècle. Saint-Martin apparaît comme le maillon de toute une série d'édifices élevés depuis la Lombardie jusqu'à la Catalogne. Ces églises présentent un plan caractéristique du premier art roman, une nef centrale, deux collatéraux et un chœur à trois absides, sans aucun transept. Saint-Martin de Bologne est l'une des dernières constructions de la région couverte d'une charpente de bois avant que la voûte de pierre ne se généralise au XIIe siècle comme à Saint-Donat ou à Ganagobi. En témoignent la minceur des murs maîtres, comme les piles et les arcades intérieures. Selon les pratiques de l'époque, le maître d'œuvre et ses ouvriers, dont l'identité nous demeure inconnue, étaient certainement des spécialistes itinérants. Les bâtisseurs du Moyen-Âge avaient recours à une méthode spécifique de construction. Partant du sol, le maçon monte chaque mur jusqu'à la hauteur de ses épaules. Il aménage alors une série de trous dans lesquels il enfonce des poutres, appelées boulins, qui vont supporter l'échafaudage supérieur et ainsi de suite, de niveau en niveau. A l'issue du chantier, le démontage de ses poutres laissera subsister dans le mur des lignes de trous de boulins. ... ... ... ... ... ... ... ... Le chef de chantier reproduit méticuleusement la couleur roussie des pierres brûlées par l'incendie du XIXe siècle qui détruisit la toiture. A l'aide d'ocre, dont la terre de sienne est l'ombre naturelle mélangée à la chaux blanche hydraulique, il badigeonne certains galets de l'adurance entrant dans la composition des murs. Chaque fois, on a un tiers de visible et deux tiers de recouvrement. C'est-à-dire que pour faire un mètre carré, il faut trois mètres carrés de l'ose. Alors ce qu'on peut faire, on peut faire une petite patine pour donner un aspect un peu plus haïssé en attendant que la patine naturelle se fasse dans les quelques années à venir. Alors ça, c'est l'architecte Aïchef qui décide, soit il le laisse comme ça, brut, soit on fait une petite patine en attendant que ça se patine tout seul. L'opportunité de retrouver une église fermée à cet endroit-là n'est pas évidente du tout dans la politique de la Commune. S'il faut lui trouver une fonction et une valorisation, il est peut-être plus intéressant de la rechercher dans sa forme actuelle. C'est ce que nous a demandé à la fois la municipalité et l'association qui s'occupent de la réanimer. Quand on a raisonné sur le choix des formes de couverture, des formes de restauration, on a dit qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce bâtiment. A l'évidence, le fait d'avoir le ciel au-dessus du bâtiment est intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a proposé un parti où on ne ferme pas le ciel à l'occasion de la mise hors d'eau des structures. Il est indispensable de mettre hors d'eau les structures, sinon on va les perdre. Le greffon, les calcaires se délitent, les murs se déforment, il faut mettre hors d'eau. Mais si on met hors d'eau de façon traditionnelle en refermant, en mettant des vitraux à l'église, on va retrouver une église de plus, mais on risque de perdre le ciel et la qualité. Donc un choix qui est vraiment spécifique à ce cas particulier. Nous voulons que Saint-Martin soit avant tout un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Nous voulons que Saint-Martin retrouve sa fonction de lieu de partage. Saint-Martin ne sera plus une église à l'avenir, donc ce ne sera plus un lieu de rencontre culturel, mais nous voulons vraiment que ce lieu soit un lieu de rencontre sur le plan culturel. Un plan d'écharpente, grandeur nature, l'épure, permet aux artisans d'aujourd'hui de préparer la pose des poutres, suivent la taille et la mise en œuvre sur les murs de Saint-Martin. « Ah là, le trait, non ? Il faut qu'il y ait un peu en moi. » « Là ? » « Le trait, non ? Il faut qu'il y ait un peu en moi. » Ma d'un a te qu'on uisez So'n belgeu siu gai zed t'antaraie Et... Ot kan folk d'aminet Aydel s'eu bel po'r'lazet Ne e e iskande bu'n po'r'uisez M'am l'hale Siu gai z'uisez Iu sel'e venide bu'n so'n Ot kan te sel'ai Maga jazz Si ke ka lobdeng et r'ar'aie Je m'ouais quoi, j'ai eu l'isé, en te reman, ben je m'ouc'est, dans mes belka, nous ben dit. Les ruines de Saint-Martin de Vologne bénéficient progressivement de la protection d'une nouvelle couverture de bois et de tuiles tout en conservant leur échappé sur le ciel. La restauration se termine. Protégés sans reconstruire, tel était le souci de l'architecte et des artisans du XXIe siècle. Ainsi Saint-Martin de Vologne, précieux témoignage du premier art roman, a pu être sauvé dans le respect de sa structure et de son histoire millénaire. Les ruines de Saint-Martin de Vologne Les ruines de Saint-Martin de Vologne Les ruines de Saint-Martin de Vologne Toutes les ruines de Saint-Martin de Vologne